Voilà, on le comprend malgré ces tentatives de dédiabolisation, le Rassemblement National c'est le Front National avec une couche de vernis. Comment expliquez-vous alors que les Français adhèrent encore plus qu'avant, même deux fois plus qu'aux dernières élections, à ces idées ? C'est une bonne question. Comment se fait-il qu'un président qui a été élu à deux reprises pour faire barrage à l'extrême droite se retrouve avec une extrême droite qui n'a jamais été à un niveau aussi élevé ? C'est la faute d'Emmanuel Macron. Mais les torts sont assez largement partagés. Mais ce qui est vrai aussi c'est que quand vous donnez le sentiment, ce qui a été le cas avec Emmanuel Macron, qu'en réalité il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, que tout se confond, cette confusion elle a créé en réalité un vide et ce vide a été comblé par l'extrême droite. Si vous ne pouvez alterner qu'avec l'extrême droite, alors si vous voulez changer, vous n'avez que l'extrême droite pour le faire. Et c'est le grand tort d'Emmanuel Macron d'avoir cherché à éliminer les partis dits de gouvernement et d'avoir cherché donc du coup à se trouver en fait un adversaire commode, qu'il pensait commode et qui pouvait lui permettre une victoire facile à chaque échéance. Le malheur c'est qu'un jour, à force d'avoir nourri l'épouvantail, l'épouvantail est devenu plus fort que lui. Quelques 51 candidats suppléants ou militants ont été agressés physiquement ces derniers jours pendant la campagne. C'est ce qu'a annoncé ce matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les injures racistes, homophobes se multiplient. Est-ce que vous craignez que ces violences physiques, verbales se prolongent après ces législatives ? D'abord elles ont commencé bien avant. Ça fait longtemps malheureusement qu'on déplore un nombre d'agressions d'élus qui est en spectaculaire augmentation. Et c'est vrai que quand on a une campagne qui est délétère, quand on a une parole qui s'est beaucoup libérée et pas dans le meilleur sens, forcément après la parole c'est les actes qui viennent. Et donc oui on peut craindre malheureusement que ces actes se multiplient et donc il faut en appeler maintenant au civisme. Et surtout il faut que nous puissions apaiser ce pays. L'apaiser en donnant les moyens de se reconnaître dans une... Moi je pense que ce front républicain, c'est à la fois une chance, c'est peut-être un répit, mais un répit qui peut être simplement un recul pour mieux sauter derrière, soit au contraire ça doit être une refondation. Et moi je ne veux pas un répit, je veux une refondation. Je veux qu'on puisse à partir de là trouver les raisons qui permettent de vivre ensemble et faire en sorte que chacun puisse retrouver des raisons de vivre en commun et de retrouver comment on fait nation ensemble. Sauf que ce nouveau front populaire s'est constitué en quelques heures de façon quasi épidermique pour faire barrage au Rassemblement National. C'est ce que vous demandez aux électeurs, de se mobiliser pour empêcher le RN d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée. Mais pour leur proposer quoi à la place ? Quel Premier ministre à Matignon ? Quel programme pour mettre en œuvre ? Quelle mesure puisque celui du nouveau front populaire vraisemblablement ne va pas obtenir de majorité ? Mais on voit bien à quel point il est fragile avec des partenaires qui ne sont d'accord sur presque rien. Ils sont d'accord sur un projet qu'ils ont élaboré ensemble et qui leur a permis de faire campagne. Maintenant, j'attends les résultats aussi de dimanche soir. Quelles seront les forces en présence ? Donc les électeurs d'ici là voteront à l'aveugle ? Ils ne voteront pas à l'aveugle. C'est eux qui vont décider de ce que sera la composition du Parlement. Et de là découlera une majorité et ensuite un gouvernement. C'est eux qui vont décider des équilibres. Et ensuite, que se passera-t-il ? Moi, j'espère que le Parlement va retrouver tous ses droits. Et que nous aurons la possibilité d'y nouer un débat qui a été malheureusement absent depuis trop longtemps. Ça fait sept ans que le Parlement est finalement devenu la cinquième roue du carrosse. Et qu'il ne s'y passe rien sinon, en fait, des 49-3 répétitions dans cette législature et dans celle d'avant, des votes au canon. Pendant lesquelles on avait même rebaptisé les parlementaires de la majorité Playmobil. Ce qui disait qu'il n'avait pas un rôle qui était exceptionnellement valorisé. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le Parlement retrouve tous ses droits. Et que nous puissions avoir un Parlement qui donc légifère. Avec la possibilité de nouer débat après débat des majorités. Ce ne serait pas si mal finalement. Mais il y a une faille dans votre raisonnement, Olivier Faure. Il n'y a sûrement plus d'une faille. Parce que la situation est tellement inédite que la réalité, c'est que... Dans les endroits où le Front Républicain s'est formé. C'est-à-dire où il s'agit de faire barrage au Rassemblement National. L'effort soit de gauche, soit de l'ex-majorité présidentielle demande de voter contre le RN. Et vous vous dites à l'instant, non, non, ils voteront pas seulement pour le RN. Ils voteront pour le programme défendu par le candidat qui représente le Front Républicain. Il y a un petit souci. Un coup pour Renaissance ensemble, un coup pour... Si vous voulez essayer la droite, je la rassure. Nous avons fait un effort qui est sans commune mesure avec ce qu'a pu faire la droite. Puisque les Républicains ne se sont pas désistés. Renaissance ne s'est pas désisté partout. Nous avons fait, nous, dans 137 circonscriptions. 81 circonscriptions. Une circonscription. Vous voyez le différentiel. 81 à côté, 137 de l'autre. Et donc nous avons fait l'effort parce que nous considérons que quand nous sommes face à l'extrême droite, il n'y a aucune hésitation. Donc ça préjuge d'autres compromis ? Ça préjuge de la volonté de faire en sorte que le pays puisse continuer à tourner, évidemment. Et à être gouverné. Ne pas le bloquer, à pouvoir le gouverner. Mais ne pas entretenir non plus la grande confusion. Parce que la grande confusion, elle est celle aussi qui mène à l'extrême droite. Si nous avons demain un gouvernement qui est un gouvernement de briques et de brocs et qu'on a une expérience qui est une expérience malheureuse, et elle le serait, eh bien nous aurons derrière l'extrême droite. C'est bien l'inquiétude qu'ont les Français avant d'aller voter dimanche. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on puisse faire la preuve par le Parlement. Qu'on puisse faire en sorte de mettre chacun devant ses responsabilités, en faisant en sorte que le Parlement redevienne le lieu dans lequel, effectivement, s'élabore la politique. Le président est désavoué, disqualifié. On aura un gouvernement qui, de toute façon, ne sera pas en mesure de s'imposer, puisque je veux rester très prudent là aussi. Parce que je vois qu'on est en train de spéculer sur le fait que le RN n'aurait pas de majorité. Restons très prudents là-dessus. Ils se sentent parfois trompés, les sondeurs. Donc il pourrait y avoir encore une majorité. Et ne nous réveillons pas lundi matin avec une gueule de bois. Mais si l'aventure, ça n'était pas le cas, il faudrait effectivement chercher texte après texte et que chacun mette ses positions sur la table et que nous puissions voir, effectivement, qui propose quoi et à quelles conditions. Les électeurs ont jusqu'à dimanche pour faire leur choix. Il ne sera pas très simple pour certains sympathisants de la majorité présidentielle. Bruno Le Maire était à votre place hier soir. Et il a un avis très tranché sur la question. Qu'est-ce que vous dites à un électeur de la majorité qui aurait le choix au deuxième tour entre le RN et la France insoumise ? Je lui dis de voter blanc. Je le dis très clairement. Je ne mets pas d'équivalence entre le RN et la France insoumise. Je combats le RN depuis 22 ans que je suis entré en politique. Mais la France insoumise est aussi un danger pour la nation parce que c'est une formation d'inspiration communautariste qui a tenu des propos antisémites. Mais voter blanc, c'est prendre position. C'est encore une grande question pour plusieurs, des dizaines de milliers de personnes sans doute en France, voire des centaines de milliers qui votent majorité présidentielle, de se dire qu'on n'a pas de regard sur le nouveau Front populaire mais on ne veut pas voter LFI. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que, même si je ne suis pas le porte-parole de LFI, je leur réponds que LFI avait un candidat contre Mme Borne. S'il s'était maintenu, Mme Borne serait absolument certaine d'être battue. Ils l'ont retirée. Ils l'ont retirée parce qu'ils ont fait un choix simple et clair, plus clair qu'à la présidentielle où ils avaient simplement appelé à ne pas donner une voix à l'extrême droite. Cette fois-ci, ils ont fait en sorte d'avoir un message qui est un message simple, retrait de tous nos candidats chaque fois que l'extrême droite est en mesure de l'emporter. Donc c'est difficile, je le comprends. Moi-même, j'ai fait cet effort-là à chaque fois qu'au présidentiel en 2002, en 2017, en 2022, nous avons retiré à plusieurs reprises nos candidats en PACA. Nous n'avons plus aucun conseiller régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous l'avons fait, je l'ai fait, cette décision, alors même que sur place, vous imaginez la détresse des militantes et des militants, des candidats, qui m'en ont beaucoup voulu, mais je l'ai fait parce que j'ai pensé que c'était la seule position tenable. Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous sommes toutes et tous appelés à être conformes à ce que nous prétendons être. Nous sommes des Républicains. Et dans la République, il y a ceux qui sont les ennemis de la République et ceux qui sont les adversaires dans le cadre républicain. Et c'est très différent. LFI, je comprends qu'on puisse les contester, qu'on puisse considérer que c'est souvent le bazar. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas leur reprocher d'avoir été hors du cadre républicain. Ce n'est pas vrai. Hier, François Ruffin a indiqué que s'il est réélu dimanche, il ne siègera plus dans le groupe des Insoumis. Et il a qualifié, vous l'avez entendu comme nous, Jean-Luc Mélenchon de boulet dans cette campagne législative. Le leader des Insoumis lui a répondu hier soir sur TF1. – Une élection aussi dangereuse n'est pas le moment de régler des comptes personnels. Et lui, en particulier, se met en danger parce que quand il dit « moi je quitte les Insoumis », alors même qu'il est sur une circonscription qui a été attribuée aux Insoumis et qui l'ont investi, les gens qui votent ne savent plus pourquoi ils votent. Et puisqu'il s'agit de moi, j'ai noté que la semaine dernière, il distribuait un tract où on me voyait avec lui dans sa cuisine et on était en train de rigoler. Donc une semaine pro-Mélenchon, une semaine contre. Il y a une règle de météo politique, Gilles Boulot. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. – Boulet, le mot est évidemment peut-être un peu fort, si j'ose dire, mais Jean-Luc Mélenchon a souvent été présenté comme un épouvantail pour beaucoup d'électeurs. Ça a dû peser dans la campagne. – Ça a parfois pesé, j'étais ce matin dans une circonscription où ça m'a été beaucoup rappelé. Mais moi je n'aime pas cette altercation entre les deux, boulet et girouette, ça n'est pas la bonne façon de procéder. Je crois qu'il faut se dire les choses très simplement. François Ruffin a été un excellent parlementaire et il est une voix qui porte à gauche, nous avons besoin de lui à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon a tenu un rôle. Il a, à une époque, été aussi celui qui a permis à la gauche de ne pas se laisser emporter. Et donc, il a eu un rôle historique. – Il l'a eu, mais est-ce qu'il a encore ? – Et la question aujourd'hui, c'est de savoir s'il a encore ce rôle-là. Ma réponse à moi, c'est non. Pourquoi ? Parce que nous avons, c'était dit tout à l'heure par Patrick Cohen, nous sommes dans un pays qui est tellement fracturé, où plus personne ne parle à personne, où, pour reprendre la phrase de Gérard Collomb, qui était malheureusement une parole fort juste et qui s'est avérée prémonitoire, c'était le mot que je cherchais, nous ne sommes plus côte à côte, nous sommes face à face. Et bien, dans un pays où les gens se font face, on ne peut pas choisir celui qui a le profil le plus clivant. On ne peut pas choisir celui qui a fait le choix de la conflictualité avec une stratégie qui était très simple, c'était de ramener les catégories populaires vers le vote et donc d'être le bruit et la fureur. Mais ça, ça ne marche plus. Ça n'est plus possible et on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Et donc, je pense qu'il n'est pas, évidemment, le mieux placé. Donc, je ne dis pas qu'il n'a servi à rien. Je ne dis pas qu'il faut le conspuer et le jeter aux orties. Je dis simplement que, parfois, quand on a le sens de l'intérêt général ou simplement le sens de l'intérêt de la gauche, on doit parfois se dire que, eh bien, quand on n'est pas le mieux placé, on s'efface au profit de ceux qui sont mieux placés que soi. On s'efface au profit de ceux qui sont mieux placés que soi.